à Saint-Brieuc vers le Marrère qui peut centrer et c'était pour chercher Scott Key mais il y a la bonne intervention du capitaine Frikech Lavigne cette fois le centre vers Key un tout petit peu court pour reprendre ce ballon peut-être qu'il l'a touché mais en tout cas pas suffisamment le Marrère pour Abou Bakary dans la surface en retrait avec qui c'est qui est là le centre de Lavigne et la reprise ensuite au deuxième poteau exactement c'est Anthony Olleno le nouvel international qui aille dans la surface le poteau le poteau pour Key la plus grosse occasion des Briochins dans ce match très clairement juste à l'entrée il y a du choix pour le méhauté ce sera très fort deuxième poteau la tête la reprise ensuite et l'ouverture du score l'ouverture du score du stade Briochins qui c'est qui marque c'est Valentin Lavigne j'ai pas vu il me semble que c'est Lavigne qui met ce ballon au fond des filets et donc c'est Kerbrat 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 qui marque ce but 1-0 Moussaki tête de Simon attention à ne pas tergiverser peut-être que cela cela sera la bonne avec Idaza qui va frapper et Maxime Pâtier qui signe son premier arrêt la frappe encore d'Idaza avec au coup au coup pour ce ballon qui arrive jusqu'à Badara Diomandé sur son pied droit la frappe de Diomandé renvoyée par Maxime Pâtier c'est parti pour le pied gauche de Duterte et il faut la manchette de Pâtier pour dégager ce ballon dégagement ensuite et la mi-temps est sifflée sur ce court mais précieux avantage actuellement en faveur de Saint-Brieuc 1 à 0 peut-être bien ouais ça semble être ça effectivement ce sera du poste pour poste alors le centre et la tête de Moussaki qui vient égaliser l'égalisation est-elle acceptée non position de hors-jeu poursuivre l'aventure avec VA mais il a immédiatement rebondi dans le nord à Boulogne ballon vers Moussaki dans la surface de réparation est-ce qu'il y a un pénalty monsieur le gars qui va siffler bien sûr et rouge et carton rouge pour Benjamin Angoua la faute sur Hermann Moussaki qui s'était signalé par une tête il y a quelques instants pour un but son deuxième but au bout du pied frikache et s'est arrêté s'est arrêté par Pâtier en deux temps Boulogne qui sont montés dans la surface c'est parti premier poteau s'est renvoyé par la tête de Dutournier la reprise ensuite de Teddy Ocou on ne le voit pas beaucoup mais quand il est là il peut se passer quelque chose c'est terminé dixième match consécutif sans victoire pour Boulogne dans ce championnat de national victoire du stade briocher un but à zéro moussaki 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 moussaki